Et oui Alain, grande actualité politique en ce moment, et du coup tu as décidé de failloter immédiatement avec le pouvoir en place. Je n'attends pas pour cela, étant moi-même ami personnel du président, de tous les présidents, de tous, et du prochain Premier ministre, quel qu'il soit. J'aime le Premier ministre, je n'adore pas le pouvoir, j'aime ceux qui le dédièrent. C'est un très joli jardin qui a appartenu à des familles assez extraordinaires, la famille de Monaco fut propriétaire, Talleyrand, Talleyrand, il fut également. Et aujourd'hui c'est un domaine assez extraordinaire, presque deux, enfin un peu plus de deux hectares en plein cœur de Paris, le premier jardin privé, le lieu est assez exceptionnel. Mais j'avais envie de vous faire plaisir, à quoi ressemble le jardin de Matignon ? On ne le connaît pas, c'est vrai ? Non, on peut le visiter. On est un petit peu à l'Elysée, on l'avait visité grâce à toi. Vous ne connaissiez pas. C'est ça. Maintenant vous allez le connaître, et ce, grâce à Baraton et à Simon Viguier. Baraton lui-même ? Oui oui, lui-même. Incroyable. On s'est déplacé. Allez, nous y allons. Bienvenue à l'hôtel de Matignon, résidence du Premier ministre. Aujourd'hui le marquis de Baraton a rendez-vous avec ceux qui entretiennent les jardins de ce haut lieu de la République. Bonjour Alain. Alors Laura, vous êtes chef de section, Philippe jardinier en chef, et là nous sommes au pied d'un arbre qui est, je crois, le dernier planté. Oui, exactement, c'est le Magnolia cové de Bernard Cazeneuve qui a été planté. C'est le dernier de la collection des arbres de Prégnis. Avant de quitter les lieux, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a planté cet arbre qui vient agrandir une collection débutée il y a près de 40 ans. C'est une tradition qui perdure depuis Raymond Barre qui avait été offerte à Monsieur Barre par une école canadienne. Quand un Premier ministre décide de planter un arbre, c'est lui qui choisit la variété qu'il va mettre en terre ou est-ce que le jardinier ou la chef de section lui conseille discrètement telle ou telle essence ? On leur conseille, on leur suggère quelques variétés, du moins depuis les derniers plantés. Et si nous allions ensemble voir votre arbre préféré ? Vous avez certainement un arbre qui vous tient particulièrement à cœur. Vous nous le montrez ? Allez, on y va. Alain s'apprête à découvrir l'ancêtre des lieux. Du haut de ses 250 ans, cet arbre de Judée contemple la vie politique française depuis 1935, quand cet ancien hôtel particulier est devenu la résidence officielle du chef du gouvernement français. Ce qui est extraordinaire, c'est que le tronc est du bois mort en fait. Cassez de branches et l'arbre est en fleurs. Il est super. Si vous deviez lui accorder une espérance de vie, d'après vous, combien de temps encore ? Encore une dizaine d'années, je pense que ce serait un grand maximum, mais après je peux me tromper. Il est là depuis 240, 250 ans, donc 10 ans, c'est rien. Lorsque l'on est ici, on a voulu créer, enfin le concepteur a créé une perspective. On voit très bien dans la partie centrale, eh bien une pelouse superbement taillée et bordée de lierre. On y va ? On y va. L'allée de gauche est parallèle forcément à l'allée de droite. Cette double allée de tilleul a la particularité de se resserrer pour former une perspective accélérée. Une perspective accélérée, cela permet de donner une forte impression de profondeur et ainsi de repousser les limites du jardin. Pour y parvenir, les jardiniers ont planté les arbres de plus en plus près les uns des autres en se rapprochant du bout de l'allée. Et la petite astuce de Philippe, c'est aussi de réduire la hauteur des arbres en même temps. Résultat, aucun arbre n'a la même taille, alors qu'ils ont l'air d'être tous identiques. Nous sommes à l'extrémité du jardin, l'endroit est envahi de végétaux de toutes sortes et je crois qu'il y a de curieuses habitations. On a mis depuis 2013, sous ce bosquet de Noestier, un rucher de trois esseins, trois ruches, depuis 2013. Et ça participe à notre démarche un peu éco-responsable au jardin. L'occasion de rappeler que la royauté est présente ici à Matignon avec la reine. Avec ses deux hectares de superficie et ses 250 arbres, le jardin de l'hôtel de Matignon est l'un des plus grands de la capitale, mais aussi l'un des plus convoités des hommes politiques du pays. Magnifique jardin Alain ! Et tu as dit c'est le plus grand. Le plus grand de Paris, le plus grand privé. Maïa question. Le premier ministre en 1978. Rémon pas. Bravo, très bien répondu. C'est le premier à avoir planté un arbre. Et bien oui, le tout premier, il a planté je ne sais plus quoi, mais c'était certainement un très bel arbre. C'était un érable à sucre. Et il est vrai que depuis, 13 arbres ont été plantés. Ils l'ont tous fait ? Il y en a un qui manque à l'appel. C'est peut-être une erreur, peut-être que je n'ai pas compté, mais Jacques Chirac apparemment, lorsqu'il était devenu premier ministre pour la cohabitation, je ne suis pas sûr qu'il en ait planté un, mais je ne garantis rien. Ce qui est sûr, c'est que tous en ont planté un. Et donc tu les connais tous par cœur ? Pratiquement. Edith Cresson, par exemple. Edith Cresson, c'est un gingo biloba. C'est l'arbre au 40 écus, c'est un arbre extraordinaire. C'est un arbre qui a des feuilles en éventail, qui fleurit, qui fleurit, que dis-je, qui a des feuilles d'une teinte jaune à l'automne. On dirait des pièces de monnaie tellement l'arbre est beau. C'est vraiment un très très joli végétal. On a vu que Bernard Cazeneuve, lui, c'était un magnolia. Le magnolia kobus, c'est l'arbre symbole de la Corée. Pour la petite anecdote politique, c'est un arbre qui, en Corée, symbolise la fidélité. Non, je veux dire, parce que la symbolique politique, je la trouve assez amusante. Et puis vous avez également le chêne fastigier, qui lui a été planté par Manuel Valls. C'est un chêne assez extraordinaire, qui a donné au jardin quelque chose d'extraordinaire, parce que ce jardin est quand même encaissé, il est entouré par la ville. Et l'idée d'avoir planté un arbre aux branches fastigier, je vous rappelle que fastigier, ça veut dire qu'il se dirige vers le ciel, eh bien n'est pas sans intérêt. Précision, qui m'a un peu déçu, j'ai questionné le personnel de l'Elysée. Et j'ai appris que c'était eux qui choisissaient les deux, pardonnez-moi. Je ne quitte pas, excusez-moi, c'est pas du pouvoir. Non, de Matignon, ce sont eux qui vont proposer au Premier ministre un végétal. Il peut accepter ou refuser. Il répond généralement, je m'en fous, je ne connais rien. Le Premier ministre qui lui choisit... Tout à fait, il va accepter ou pas, mais c'est vrai que ce sont eux qui choisissent, parce que ce sont des professionnels. Et alors autre chose qu'on a vu très jolie, c'est cette allée de Tilleul, où ils ont tous une taille différente. C'est extraordinaire. L'allée fait 111 mètres de longueur pour être exact. Et quand on est au départ de l'allée et qu'on regarde vers le lointain, on a l'impression qu'elle fait au moins 200 mètres, parce qu'il y a un effet de perspective astucieux. J'appellerais ça le contre-effet le nôtre. J'explique. Au lieu d'avoir créé une allée parallèle et des plantations parallèles identiques, on a rétréci volontairement d'environ 10% sur la longueur. Ce qui veut dire que quand on est au bout de l'allée, elle fait 2 mètres de moins en largeur qu'au départ. Même les végétaux taillés le sont de manière, j'allais dire, biseautée. Ça fait un effet d'optique. Eh bien oui, ça accélère cette perspective. Et on a l'impression en fait que l'extrémité est beaucoup plus loin. On a grandi. On pourrait faire ça à la maison. On peut le faire à la maison. On doit le faire à la maison. On va avoir une bonne allée. Pour un peu de profondeur. Eh bien oui, c'est assez. On pourra, on pourrait. Largement. Non, à Versailles, on pourrait même faire l'inverse. La méthode Versailles, à savoir, le nôtre a fait exactement l'inverse. Au lieu de rétrécir, pour donner davantage de grandeur, il a élargi. Mais là, attention, l'allée, elle, fait 5 km de longueur. Oui, c'est ça. Et alors, on a vu aussi dans le reportage, le doyen du jardin, qui est l'arbre de Judée. Comment est-ce qu'on fait pour regarder un arbre aussi ? On va parler un peu de politique. Les Français ne veulent se fâcher avec personne. Dans le domaine de la botanique aussi. Donc, il y a eu, je crois, des politiciens qui ont dû faire de la botanique. À l'origine, l'arbre de Judée s'appelle arbre de Judas. Parce que la légende voudrait que Judas, le traître, se serait pendu dans son branchage. Il s'avère que certains disent, c'est faire trop d'honneur à Judas que de donner son nom à un arbre. D'autres ont dit, mais chaque fois qu'on parle arbre de Judas, alors les botanistes français du 18e se sont dit, restons bien avec tout le monde et appelons-le arbre de Judée. Alors, c'est le plus vieil arbre de ce parc avec un être magnifique. Et ce vieux arbre de Judée, il est bien vieux et il est creux. Alors, l'occasion de rappeler à ceux qui nous regardent et qui ont chez eux de très vieux arbres, que si le cœur est creux, c'est normal. L'arbre ne vit qu'en périphérie, sur un ou deux millimètres et encore toute petite partie extérieure, ce qui signifie que la partie la plus ancienne végétale est au cœur. Et vous avez la partie en périphérie du tronc qui vit et qui est protégée par l'écorce. Donc, il ne faut surtout pas mettre de ciment et tout ça. On ne touche à rien. On se contente simplement éventuellement de mettre du grillage pour éviter que des oiseaux ou des mammifères ne viennent y nicher et peuvent créer quelques désordres. Mais le fait de faire comme l'ont fait les architectes pendant trop longtemps, du béton, alourdit. Je ne sais pas pourquoi il mettait, il y en a encore d'ailleurs, j'en vois encore, des arbres comme ça, creux, remplis de béton. Pourquoi ? Il mettait ce qu'on appelle un pansement. Eh bien, imagine-toi, Maïa, tu te coupes bêtement, malencontreusement le doigt et tu te mets un pansement. Imagine l'état de ton doigt dans 40 ans. Si je n'enlève pas le pansement ? Eh bien, c'est la même chose, un vieil arbre. Donc ce creux, c'est une blessure, il se doit de respirer, il se doit de sécher, donc on ne touche à rien. Et puis pour rebondir sur notre sujet de tout à l'heure, c'est un jardin qui est vraiment lui traité entièrement naturel. Ah, 0% de produits, fort heureusement. Il serait quand même incroyable que sous les ors de la République, on ne donne pas l'exemple. Mais il est vrai qu'il y a un hôtel à insectes, il y a des ruches qui permettent d'avoir du miel. C'est un endroit qui est délicieux. Quand on est dans les jardins de l'hôtel Matignon, on n'entend pas le bruit de la circulation, on entend le gazouillis des oiseaux. Eh bien, c'est réconfortant. Cela veut dire que les oiseaux viennent nicher sur le site et qu'il y a donc, grâce à Matignon, des oiseaux qui peuvent éventuellement vous survoler sur les trottoirs de Paris. Il y a des insectes également. C'est important, ce sont des espaces qui sont précieux. Alors, évidemment, on pourrait dire un jour, si les arbres de Matignon pouvaient parler, certainement qu'ils auraient de drôles de choses à nous raconter. J'ai quelques éléments, je ne vous le dirai pas aujourd'hui, j'ai encore une carrière à effectuer. Ah, quel dommage ! On attend ta retraite avec la passion ! Mais c'est un très beau jardin et je crois qu'il est ouvert une fois par an, malheureusement, pour les journées du patrimoine. N'oubliez pas cette journée, c'est une occasion inouïe de rencontrer peut-être le prochain Premier ministre que je salue et découvrir les jardins de l'hôtel Matignon. Quand on frappe à la porte de Matignon et qu'on dit bonjour, je viens de la part d'Alain Baraton, on ouvre les portes ou pas ? Oh oui, de la fourgonette ! Merci Alain, à tout à l'heure !